Musique Dans la construction, il y a des modes. Tout le monde connaît les grands courants architecturaux que sont le roman, le gothique, le baroque. Dans nos villages, on peut également mettre en évidence des préférences pour telle ou telle forme. On pourrait remarquer que les arcades des grandes ouvertures présentent un rayon de courbure qui peut varier. Mais on remarque aussi que tel type peut se retrouver plusieurs fois dans un seul et même village. Parfois, la clé de goutte de l'arc est datée. Et cela permet de classer les types d'arc en fonction de la date de leur construction. Mais ici, à Castillon-du-Gare, nous trouvons un grand nombre de lento. En accolade. En voilà quelques exemples. Ici ou là. Ils sont caractéristiques de l'époque à laquelle ont été bâti le fort villageois. C'est-à-dire le 15e siècle. On remarque ici trois portes accolées dont deux ont été bouchées. La multiplication de ces portes est significative de l'augmentation de la population dans ce village enserré par des murailles. Ne pouvant pas, dès le 15e siècle, s'étaler dans l'espace et construire sur de nouvelles parcelles, Du fait de la congestion de l'espace bâti intramuros, les villageois n'avaient que deux solutions. C'est-à-dire partager les demeures existantes en les divisant ou en développant des stratégies communautaires. Ou alors en agrandissant les villages dans le sens de la verticalité. Ici à Castillon, on peut penser que toutes les solutions ont été mises en œuvre. Des frères H apparaissent à cette époque. Ce sont des associations de frères qui décident de mettre en commun leur héritage pour le valoriser ensemble et éviter de sombrer dans la pauvreté extrême. On divisa également des demeures, comme nous le voyons ici. Il est probable que la construction de la porte du milieu corresponde à la division de la demeure en un haut et un bas. Une cloison fut construite ici pour isoler l'escalier et le rattacher exclusivement à l'étage. Enfin, bénéficiant d'une roche omniprésente et facile à tailler, on a pu construire un peu plus haut que dans les alentours, en taillant sommairement, mais en taillant tout de même les pierres. Cela se voit bien un peu partout. La pierre boudrière, ce tout-venant, est présente mais très minoritaire. Au contraire, on trouve beaucoup de pierres grossièrement taillées et des pierres de réemploi, sans doute issues de l'ancien château.